Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Les tuniques bleues, tome 67, du feu sur la glace. Les cavaliers yanquis du 22e de cavalerie s'ouvrent d'un mal étrange. Après le capitaine Stark, c'est le sergent Shesterfield qui est alité, en pleine délire de charge sur champ de bataille. L'état-major doit faire face à cette nouvelle maladie proprement militaire, une sorte de syndrome du soldat longtemps exposé au feu, à la violence et à la mort. Le général Alexander a convoqué les médecins du camp pour faire une analyse de la situation. Est-ce contagieux ? Est-il un remède ? La première stratégie à adopter est d'éloigner les malades du bruit et de la guerre. C'est à ce moment-là qu'arrive Jérémya Clure, un géographe, avec un ordre de mission signé par le président Lincoln en personne. Il doit cartographier le territoire indien en vue d'une éventuelle extension du conflit. Il lui faut une escorte. C'est l'occasion idéale pour sortir Shesterfield de son mal-être, qui, avec le corporal Blutch, va accompagner le scientifique en terres indiennes. Les soldats les plus célèbres du 9e mars sont de retour. Pour son deuxième scénario, Cris leur fait souffler le chaud et le froid. Dans du feu sur la glace, une tribu d'Indiens Crix, alliées aux nordistes, est traquées par les confédérés et leurs complices Chiroki. L'anecdote véridique de départ se déroule en hiver 1861. C'est le Trail of Blood on Ice, le chemin de sang sur la glace. Le terrible périple d'Indiens pro-nordistes fuyant les sudistes après une balle perdue. Cris démontre que les choses ne furent ni noires ni blanches pendant la guerre de sécession. De nombreuses tribus amérindiennes ont rejoint les armées du nord, au plus étonnement du sud. Il faut dire que certaines tribus pratiquaient aussi l'esclavage. Afin de s'éloigner d'Irish Melody, qui racontait une lutte fratricide, Cris a choisi de mettre en avant le voyage de Clure, inspiré du cartographe français Élisée Reclus. Anarchiste, vegan et libre-penseur, il ne va pas être un compagnon de tout repos pour nos bleus. William Bill met la nature à l'honneur dans ce nouvel épisode très forestier. A l'ancienne, il s'inspire de photos qu'il pioche dans des livres. Il peuple ses cases d'animaux, écureuils, biches ou ratons laveurs. Tout cela donne à l'album un petit goût de Sandy et Hopi, sa merveilleuse précédente série australienne rééditée il y a quelques années par le coffre ABD et qui mériterait une plus forte exposition. Tant cette longue série était finement dessinée, dans un style plus réaliste, mais laissant déjà augurer du grand talent de celui qui reprendra les tuniques bleues. Paradoxalement, Lambille avoue ne s'être jamais vraiment intéressé à la culture indienne. Il le représente pourtant avec respect et émotion. Bien qu'ayant déclaré ne s'imposait aucun scénariste définitif, Lambille semble se sentir en harmonie avec Chris. On les verrait bien chevaucher ensemble encore longtemps. Les tuniques bleues tombe 67, du feu sur la glace, par Chris et Lambille, et par vos éditions, Dupuis. Boulevard BD, c'était un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao ! Sous-titrage ST' 501